Salut à tous et bienvenue sur Magic Arena AFR, comment ça va vous ? Ça va très bien et toi ? Ça va très très bien, on se retrouve aujourd'hui pour un petit peu de draft. On a fait du draft sur la saison précédente et vous nous avez dit que ça vous intéressait de voir un draft par extension, toujours en deux parties avec d'abord la construction du deck, les choix des cartes dans le draft et ensuite en quelques games pour voir un petit peu comment fonctionne le deck. Donc on vous a écouté, n'hésitez pas si jamais vraiment le draft ça vous plaît à mettre des commentaires, le pouce bleu aussi, l'anticipation de confiance pour vraiment référencer ces vidéos là, pour nous montrer que oui vous voulez voir du draft sur la chaîne et qu'on en fasse plus souvent et si effectivement ça vous intéresse et que ça continue de vous intéresser, on essaiera de proposer au moins une fois du draft pour chaque extension. C'est ça, en tout cas le format vous avez bien plu la dernière fois, vous avez tout cassé en termes de vue, de pouce bleu et tout, donc régalade, merci beaucoup. Je sais qu'il y a des gens qui trouveraient ça plus intéressant d'avoir une seule grosse vidéo avec tout, mais je pense que ça fait vraiment une énorme vidéo et c'est plus simple de diviser en deux parce qu'il y en a qui aiment bien voir justement la phase de pique etc. et d'autres qui aiment bien voir les games, donc si jamais il y en a qui se demandent pourquoi il n'y a pas les games, c'est dans la vidéo d'après, donc ne vous inquiétez pas. Et en plus moi ça me permet de faire des vidéos drafts, d'utiliser mes petits jetons drafts qui s'accumulent sans sphèse, voilà il y en a cinq parce qu'effectivement je fais beaucoup de construits et je ne prends pas le temps de faire du draft, donc au moins on les fait sur mon compte, ça me permet de les utiliser, de récupérer quelques cartes et de passer un bon moment parce que le draft c'est bien. Est-ce qu'on n'est pas parti du coup ? On est parti, pouce bleu, anticipation, confiance, cassez-moi ces stats-là s'il vous plaît, si vous ne le faites pas ce n'est pas grave, mais c'est mieux si vous le faites. Merci beaucoup à notre sponsor Playin' by Magic Bazaar, pardon, code Valet PEL 2021, mais pas du tout, c'est le code chez Playin' by Magic Bazaar, ça vous donne 50% de possibilité, ça régale, merci à ceux qui l'ont utilisé ou qui l'utilisent, ça nous soutient et ça vous soutient aussi quelque part, vous vous soutenez tout seul. Donc c'est bien, vous êtes soutenu, vous soutien, un soutien corrélé. Et ça régale, et même pendant qu'il n'y a personne, merci aussi à notre sponsor Instant Gaming, voilà, si vous voulez payer vos jeux moins cher, lien dans l'inscription, avec le concours qui a été redémarré, je crois. Je pense qu'on va pouvoir relancer le concours, bien évidemment, si vous gagnez le jeu de votre choix, pas mal quand même. Est-ce que vous voulez, il y en a pas mal d'ailleurs qui ont gagné récemment des cartes cadeaux, vous pouvez demander une carte cadeau Nintendo, Playstation Network, Blizzard, peu importe, très sympa, où vous dites, je veux ce jeu, et si vous êtes tiré au sort, ben juste, vous vous êtes régalé. La seule contrepartie, c'est votre mail, c'est tout. Ça va. C'est pour qu'on puisse vous dire, en fait, quand c'est gratuit, c'est que vous êtes le produit, mais vous êtes au courant, évidemment. Évidemment. Mais est-ce que un mail comme ça donné pour un jeu de ton choix, c'est pas ultra bon, moi je trouve ça à voir ça, mais il faut préciser, quoi. Recherche une table de draft, c'est marrant, j'avais pas fait gaffe qu'ils disaient une table. Mais dis donc, c'est que ça drafte peu le matin, c'est pas ça. Mais le BO3 c'est long. Allez, on est parti. En général. Pourtant, c'est le format... Ah, mais c'est parce que c'est pas le format qui est pu en train pour le ladder. Ouais, déjà c'est pas classé, et en plus... Mais ça va falloir m'expliquer. Quand tu fais 2-1, ce qui est un bon résultat, t'es rentable mais pas de ouf. Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Non mais c'est vrai, pourquoi le ladder classé en draft est en BO1 ? Pourquoi ? Ben pourquoi, il n'y a pas des deux surtout. Bien sûr, bien sûr, attention, je n'invalide pas et je dis pas qu'il faut plus qu'il y ait de Q en BO1. Juste pourquoi on n'a pas du BO3 ? Pourquoi est-ce qu'on estime du coup que ce format doit être moins compétitif que le construit ? Ça n'a aucun sens. Je ne sais pas. Voilà. Non mais je le dis, je voulais gueuler. C'est vrai que moi j'aurais plus mis le draft contre bot, pas classé. Comme ça, ça te permet de t'entraîner et tout, et je trouverais ça très cool d'ailleurs. Si jamais il doit y avoir un format d'ordre, c'est pas classé. Je pense que c'est que... Ne lis pas les cartes. Directement la gold bicolore ? Ouais, je pense. Ah, c'est vraiment bien. C'est deux peps par tour, tu détapes des trucs où t'engages, tu draws pour moins d'eux. Moi je déteste me commit dans un archétype dès le premier pic. Si jamais il n'y avait pas la rare, sage du firmament c'est vachement bien. Faut que tu draws un tour sur deux à peu près. Et t'as deux bons anti-bet qui sont bûches et funéraires ou défenestration. Mais genre Teferi, c'est dans les couleurs d'un très bon archétype qui est Azorus. Donc je pense qu'on la prend. Après peut-être que je la juge mal. Après, de ce que je connais d'Azorus, ça n'a pas du tout le game plan de Teferi. C'est ça moi qui m'embête un peu. Oui, tu ne veux plus se mettre au cimetière pour le rejouer. On va l'apprendre, mais je pense qu'à un compétitif pic, il y a au moins des bas. Tu vois ce que je veux dire ? Après, un Plainsawker, dans tous les cas, c'est bon en imiter. C'est fort. Mais comme il n'impacte pas le board, celui-ci, tu vois. Celui-ci. Celui-là, là. Enfin bref. Et donc du coup, tu sais pourquoi ils ne font pas de queue entre humains sur le ladder ? Parce qu'en fin de format, on sait que les gens draftent peu, voire plus. Et que probablement la queue serait trop longue pour monter le ladder, si jamais c'était des queues entre gens. Ah oui, c'est sûr. Ça, c'est qu'une question de temps, je pense. Je pense que ça vient de là. Qu'est-ce qu'on a ici ? On a un preneur de chair qui est très bien dans l'archétype Orsov. Ouais. Si on ne veut pas se commit, même si on a déjà TF, mais on a juste un repère parce que c'est une bonne carte. Admettons qu'on reste sur du bleu, quoi. Parce que le reste sur du bleu, amalgame et revanche des noyés, c'est très bien. Capitaine, c'est bien en blanc aussi. Ça demande quand même de jouer un peu créateur. Parce qu'on reste un peu open, preneur de chair, c'est quand même très sympa, en fait. Genre, si jamais on part en Orsov et qu'on n'a pas le preneur de chair, c'est dommage. Quitte à avoir first piqué un TF, on me ferait quand même chier. Je sais qu'il y a des gens qui font des dingueries avec, mais je n'aime pas du tout. Naturaliste, si tu parles le bleu ou... Après, oublions que tu aimes ou que tu n'aimes pas, le but, c'est de drafter l'archétype qui est libre à notre siège. En fait, quand tu t'assois autour d'une table et que tu reçois des boosters, il y a théoriquement, c'est mathématique, un siège dans lequel, selon ce que vont drafter tes OPPO et les cartes que tu vas recevoir, il y a un siège dans lequel tu vas piocher mieux dans une bécolorité, quoi. Si c'est IZ, on risque d'être puni. C'est ça que je veux dire. Ouais. Après, je n'ai jamais testé l'archétype avec Thermalchimist, mais je trouve ça assez faible. Là, moi, je prendrais plutôt Capitaine. Pareil que c'est top 3 des meilleurs incos du 7. Si tu veux, on peut la prendre. Moi, j'aime beaucoup Capitaine. Ça va avec ce qu'on a pris et c'est une bonne carte. Naturaliste aussi, petit tip sur les gens. Si vous le voyez, les gens ne draftent jamais Grul. Et c'est une excellente carte de l'archétype. Donc, vous pouvez vous dire, je la pique, je prends Grul. Et même si personne ne drafte ça, moi, je me gaffe. Bleu a l'air vachement open pour le coup. Donc, on a plutôt récompensé. Là, le stage tous les jours. C'est vrai que toi qui, du coup, n'as jamais joué Izette avec Thermalchimist, peut-être pour ça que tu n'as pas aimé Izette, il y avait peut-être moyen de faire une dinguerie. Peut-être. Après, genre, les gens draft Izette, mais sans le Thermalchimist, je l'ai déjà vu. Ouais, ouais. Donc, peut-être aussi c'est ça. Genre, ils ne l'apprennent pas. Et du coup, tu as l'impression que c'est open, alors que pas du tout. Le bleu est sympa. L'orfèvre de Gavoni aussi en blanc est très bien. Il y a des gens qui jouent Izette sans Thermalchimist ? Les gens draftent de façon spécifique. Ah oui, mais sur ce qu'il faut faire, il paraît que c'est vraiment extrêmement puissant. Alors, on a déjà 3 drop 4. Ce serait bien de faire un peu gaffe à la curve, mais on ne nous propose que des trucs chers. Capitaine, ce n'est pas un drop 4. On fera attention plus tard à notre curve. Ouais, mais il faut faire gaffe à ça. On peut avoir la fausse impression que c'est open, alors qu'en fait, quelqu'un prend juste tous les premiers drops de tout leur lit. Déclencher la machine, c'est ok. Rouge, c'était fine. Et ça fait 3 boosters que Rouge, c'est folie. Soit griffe, soit déclencher la machine. Le contre est ok. Le griffe est une très bonne badfly, si on reste dans ce qu'on fait. Coupe bourse cachée, c'est une fausse bonne carte, je pense. Ouais. C'est pas mauvais. C'est Valet Bell qui l'en reveal en plus. En plus. Mais alors, je ne trouve pas ça très bon. J'en ai joué 3 dans un même deck hier. Ouais. Ça a fait des trucs. Ça n'a rien fait aussi. Ouais, griffe guide des âmes, quoi. Ça te va. Ouais. Le contre, genre qui paraît pas si bien, est vraiment sympa. Le fait de mettre un body et tout. Un beau signe. Après, mon draft en BO3, il y a des gens... Il y a de tout. On peut, hein. On peut piquer cette horde si jamais le reste nous paraît très moelleux. Alors, l'Ondgeist, je sais que Raph value très haut la carte. Moi, je l'ai très peu joué, donc je n'ai pas trop d'avis dessus, mais c'est un boons qui peut faire piocher si tu sauves une de tes bêtes. Il y a un drop 2 qui est très acceptable dans le format qui est encore vivant. Genre, t'as peut-être pas envie de tester le switch noir. C'est horde ou horde pour moi. Si tu veux, on prend la carte forte, c'est horde. Ouais, viens. Ça reste OK. Genre, c'est fine si on n'a pas ça, non ? Ouais. Oui, on peut jouer l'archétype sans. OK, pas de noir, pas de bleu et une carte blanche pas très bien. Après, ce booster est nul. Il n'y a aucune... Enfin, il n'y a que la sentinelle qui est OK. C'est probable que les joueurs rouges se régalent depuis tout à l'heure. Enfin, en tout cas, il y a un joueur qui pourrait se régaler, mais peut-être que personne ne prend. Ouais, les trois cartes rouges ne sont pas non plus insane. Donc, on peut prendre le barrage solaire au cas où. Ouais, on va prendre ça. Un amalgame qui revient. OK, bon, ça, c'est excellent. Ça, c'est la will qui est revenue. C'est notre premier booster. Non, c'est pas le premier. Le deuxième, pardon. Non, c'est toujours pas. C'est le booster d'après le... D'accord, ouais, donc on a une chance de voir un deuxième amalgame en plus. Oh, épurateur, c'est vachement bien dans blanc-bleu. Piocher une carte, puis défausser une carte. Mais là, on n'a rien pour le trigger, mais... Je pense qu'on peut le prendre quand même. Ouais, c'est un peu de l'ordre. Ça, c'est nul. Enfin, quoi qu'on joue au BO3, c'est moins nul. Il est revenu. C'est pas le même, je crois. Toujours pas. Ah, si, c'est notre booster 2. Bah, oui. Ah, il est revenu, il est revenu, ouais. Alors, il y a l'amalgame, on en a déjà un. Je crois que là, je prendrais plutôt l'observateur pour avoir un drop 2, peut-être. OK, tu veux sonner taquard ? Ouais, on commence à avoir beaucoup de trucs chers, donc... Ouais, c'est un format qui est quand même pas mal impacté par les drops 2. Voilà, tu penses que tu veux... Oh, zombies de Célis, c'est pas mal. On nous le passe. C'est excellent, ça, tempo. Très, très bien. OK. Genre, les body en orly sont assez faibles, donc avoir un 3... C'est dans nos couleurs. C'est exactement ce que fait notre archétivant. C'est vraiment bien si on trouve autre chose, ouais. De toute façon, les stats de base sont OK, tu vois. De deux vols, ouais. Et ça amenuise le coup de ce que tu casses du cimetière. Un truc de Neable Gas, c'est bien. Et le Mondiant adoré, je trouve que c'était pas bien. Mais à force de me le prendre, je trouve que c'est de mieux en mieux. Parce que 0-4, ça bloque plein de trucs. Ouais. Et du coup, des fois, t'as pas envie d'attaquer, parce que sinon, tu donnes une 4-4 vol vigilance. Bon, on va quand même partir sur le gas, on est d'accord. Ouais, t'as dévoré vivant aussi, qui est bien, mais... Ouais, mais là, c'est plus trop nos couleurs, pour l'instant, en tout cas. Par contre, vu qu'il n'y a que deux cartes noires, si on le prenait, on disait un peu aux joueurs à droite, laisse tomber le long. Le problème, c'est que le joueur de gauche est sur le troisième booster. On reviendra sur le joueur de gauche. On sait que noir, c'est pas libre, quoi. Genre, il y a ça qui est arrivé, mais les boosters étaient vides, quoi. Et ça arrive d'en avoir beaucoup aussi. C'est peut-être pour ça qu'on la voit arriver. Moi, hier, j'avais l'opportunité d'avoir 4 heures d'unir grave. Ouais, c'est peut-être possible. Ouh, Celestus, c'est pas mauvais. Ça, c'est bien. C'est dans notre plan de jeu. Ça, c'est bien aussi. Celestus, ça permet de faire encore de la value, de gagner des PF, de s'accélérer. Si on a des haut drops. Peut-être qu'un caillou, c'est bien en draft. Faut les valoriser aussi, sachant qu'on a pas mal de late game. C'est pour les PEV, mais c'est vrai que vétérans... T'es avec tes Péry, tu fais des dingues, quoi. Je crois que, vu qu'on a Téferi, on peut se prendre un petit Célestus. On va être gourmand. Ouais, vétérans, on l'enverra. Ouais. Alors, si vous entendez un peu les travaux, désolé. C'est vraiment extrêmement chiant pour nous, mais c'est très aléatoire. Donc, de ce cap, c'est bien. Super bien. Ah ouais, j'avoue. Très stylé. Vivisection, je trouvais la carte vachement bien. Et à force que les gens disent que c'est pas bien, ça m'a convaincu, mais je trouve toujours que c'est ok, quoi. Quand t'as de quoi s'accepter. Si c'était un effet mass, c'était vraiment très bien. Le problème, que ce soit rituel, tu rentablisses pas sur un anti-bet, en fait. C'est bien en scellé, par contre. Ouais. C'est bien meilleur. C'est probable, ouais. Ça serait bien d'avoir des anti-bet, par contre, parce que là... Oh, je connaissais pas tes skins. Il paraît que c'est très très fort, ça. Le champion est trépassé, je peux voir le skin ? C'est en version... Dans les précaux, je crois, après. Ah ouais ? Ouais, un truc comme ça, il n'y a pas eu. On va prendre ça ? Oui, ça... C'est ulti, mais c'est dans notre rétel. Très bien, c'est un drop 2, sa tempo, c'est super. On a un deuxième griff. Ouais... C'est un p4, on a un vétéran, le narc. Prends-le, vétéran. Ouais. Pas mal, cette grosse bête, là. Ouais. Maintenant qu'on a pas mal d'early, on peut reprendre un capitaine. Ok. Ça, c'est pas grave, tu peux en avoir plein... Ouais, ouais, c'est un plein, on va en avoir 10, c'est clair. Ah bon, on a... Piège à chandelle. Ça, c'est rare que ça arrive aussi loin, non ? En vrai, c'est pas si bien. Ça empêche pas de bloquer. On peut faire pas ça. Ah, on a aucune gestion, donc piège à chandelle, c'est quand même bien. Aucune gestion. On a barrage d'or solaire qui est nul. Ok. C'est dommage, j'ai envie de le revoir, j'espère qu'il va revenir. Ouais, on a un boons aussi, mais c'est un boons, quoi, ça se rejoue. Là, du coup, vu qu'on a peu de gestion, prendre le contre, c'est pas déconnant. Barrage solaire, c'est vraiment pas bien. Tout à trois de force dans le format. Ok. Enfin, tu vas tuer des trucs, mais tu vas l'avoir en main pendant un moment, quoi. Ok. Et on en a déjà un qu'on pourra mettre en side et rentrer quand on a besoin. Bon, bah, notre piège à chandelle. Tiens, là, il y avait 4. On est sur les bonnes couleurs, au final. On est plutôt pas de problème. Je pense qu'on est bien, mais il y a aussi beaucoup de rouge sur certains boosters. Je sais pas si les boosters sont... Au vu que bleu était très libre et que rouge aussi, avec thermoalchimiste, on devait peut-être pouvoir faire une dingue aussi. Tiens. Là, en BO3, je prendrais citrouille. Même, les gens là jouent en BO1 aussi, mais... Bon, fais ce que tu veux. Prends du reste, si tu veux. Tu veux cet artwork ? Non, c'est bon. Non, je vois pas masque. Oh, il clignote, dis donc. Je bois un peu d'eau. Tu peux commencer à mettre les cartes non-blanches, non-bleues, dans ton side. Ouais, c'est un peu chiant, il faut remettre la souris en haut. Je prends l'une coule pour ton vault, tu joueras aucune des cartes. Oh, l'ours en paille ! Un amalgame. Ou une de 1. Dommage. Oh, c'est ok, ça. Ouais, c'est fine. Oh, dommage. Oh, le port ! C'est la meilleure rare du 7, non ? Ouais, je crois que c'est un énorme body. Je crois que c'est la meilleure rare du 7. C'est un Grave Titan, en mieux. Ouais. Après, hors de Digraph, c'est un Grave Titan aussi. Ah ouais, non, mais attends. Ah, c'est pas celui-ci, c'est vraiment... C'est le master port, quoi. Fais quoi, ça ? Ça, quand t'as lui ou un autre truc meur, que tu contrôles, tu mets un marqueur sur une bête. Osef. Non ? Ouais. On a déjà deux capitaines, j'ai pas envie d'en avoir un autre. Mais c'est vraiment une arc, c'est ok. Ça marche avec les capitaines qu'on a. T'as déjà 4... Ouais, t'as 4 taux, là. Sinon, tu peux ir harpier pour en avoir un autre, quoi. Ouh, mais qu'est-ce qu'il fait, là, lui ? Salut ! Ça se prend, ça ? C'est un drop 3 qui fait des bêtes, ouais, je crois. Il y a assez, aussi. Ouais, non, je prends le raccommodeur. C'est vrai ? Est-ce qu'on a des spells qui trigger, au moins ? Quelques-uns, quoi. Un, non, lui, compte pas. Un, deux... Il suffit que t'en aies 3 ou 4 pour que ces statistiques suffisent, non ? Ouais, j'espère en avoir d'autres. Dans tous les 4, je peux le prendre, parce que je pense pas que t'en aies 4. Ah bah, c'est ton quatrième. Après, moi, j'aime bien ça. Si on pense que ça, c'est un meilleur pic, je m'en fous de rare pic, moi. Là, on fait un draft solide, quoi. Bah, si on trouve 2-3 éphémères, franchement, le raccommodeur, il est bien. Mieux que ça ? Ah, je sais pas. Trop tard. Autre, est-ce qu'il y a une idée de ta file ? Bah, c'est bien, ça. C'est un fixeur, ça tient le bord, ça se fait pêcher des cartes en late-game, c'est ok. Ça, j'aime bien aussi. Ah, il y a pas de rouille, on a pas trop de drop-3, je crois. Si, on a quelques-uns, ça va, j'ai rien dit. Solide aussi. J'ai l'impression qu'on est mi-control, mi-aggro. On est quand même le cul, on a un plan de jeu qui est pas défini, quoi. On aurait pu aller très fort dans un plan de jeu, et on est un peu, en fait, on est un peu, comment dire, incité par Teferi Célestus à être aussi un peu mou, quoi. C'est dommage. Parce qu'on pourrait récupérer toutes les perturbes. Je peux pas trop contrôler dans le format, en tout cas, moi, j'ai jamais réussi. Je peux pas dire que c'est pas possible, mais... C'est pas trop fait pour, effectivement, ouais. 5 cartes noires dans le booster, après, il y en a 3 qui sont nuls. Prends une une cour, je pense que tu joues pas avec la fois. Jamais. C'est quand même mieux, non ? T'as pas beaucoup du mode, non ? Je prends au cas où. Je prends au cas où, mais... Oh, au carrossant automatique, génial. C'est fort, ça ? T'as les meilleurs bodyfly. Il y a 2-3 cartes qui sont 4-4 aussi, mais c'est parmi les meilleurs bodyfly. Ok. Et ça va tuto un truc que tu mets au cimetière. Ouais, c'est plutôt solide, effectivement. Putain, on aurait pu trouver Daenic dans notre plan de jeu. Ça aurait été insane. J'sais plus, j'ai joué un Drass, j'en avais deux. Bah, j'ai perdu. Deux Daenic ? Tout l'indocide, dans ce qu'on fait, c'est... C'est Mimsou. Vigile, c'est Drop3 qui... Fais voir la curve, vite fait. Ouais, prends la Vigile. Ouais. Putain, mais ça, ça arrive, hein ? Ouais. On va y aller, on n'a pas beaucoup de let's game griffes ou amalgame ? Amalgame, c'est mieux. Ça bloque mieux, c'est imbloquable. Oh, refaire, super. Ça nous donnera le choix dans la date. À quoi qu'attends, il y a carreau d'argent. On n'a pas beaucoup d'antibet, prends carreau d'argent, plutôt. C'est mieux ? Je pense. C'est bien contre les Warwolf, ouais. Bah, en fait, il y a beaucoup de trucs qu'on 4 en cul. Tu peux prendre le boon si on n'en a pas ? Non, on n'en a pas. Prend le Nko. C'est Tempo. Tempo. Allez, hein. Attends, je ne jouerai pas deux, tu aurais pu prendre le Nko, là. Ah, mais le VOL, je optimise. Ah, la foutre. Optimise, va-t-il. Après, avec un Commodeur, peut-être qu'on va aller chercher une chaîne un peu plus contrôle, je sais pas. Rien n'affiche du VOLT. Bien sûr. On l'indique pas mal, là, hein ? Ouais, c'est probable. T'as la récupération. Juste un peu d'aigle qu'on ait valorisé Teferi Celestus alors qu'on aurait pu être un peu plus proactif, tu vois. Même le Racommodeur, au final, on aurait dû prendre le drop 2, je pense. Je pense qu'il y avait vraiment une hésitation sur le drop 2. Par contre, Teferi Celestus, franchement, c'est bien. Ouais, ouais, peut-être que c'est des cartes qui sont individuellement bien. Je vais gagner un petit PEV quand tu passes du jour à la nuit, c'est vraiment OK. Ça, t'es pas mis là. Alors, le masque, ça dégage. Puis, la chandelle, tu peux en enlever un. Ah bon ? Je pense. À moins qu'on ait vraiment zéro gestion. C'est quand même pas trop mal. C'est quoi, tu peux en enlever. Ça, est-ce qu'on a beaucoup d'esprits ? Tu peux cliquer sur Overhaul. On a 4 esprits. C'est pas mal. Dès que t'as plus de 3 ou 4 fois une carte, ça marche bien. Sachant qu'en Disturbe aussi, t'as des esprits supplémentaires. Ça les prend en compte, je pense. Ah bon ? À mon avis, ouais. Parce que là, on a que Épurateur des Epaves et Gaste en esprit de base. Pourquoi que peut-être pas ? On peut enlever un Scab. On a déjà un 2-drop-5 avec un drop-6. D'accord. Est-ce qu'on va trigger ça facilement ? Est-ce quand même une bonne carte, dans tous les cas ? On a du drop-2 et 3. Ça reste quand même assez bien. On a combien de spells et de créatures ? On a 4 éphémères et 0 rituels, c'est ça ? Ouais. C'est nul, du coup, un raccommoder. Est-ce que tu préfères une 2-3 pour 3 qui peut faire des zombies ou une 3-2 qui peut avoir le lifelink ? Bien dit. Barrage solaire, ça va en side aussi, je pense. Plus que Candle Trap ? Quoique, vu qu'on a un raccommoder, est-ce qu'on le garde ? Ouais, c'est obligé, je crois. Et déclencher la machine, est-ce qu'on n'a pas envie de le garder ? Du coup, ça fait 2 jetons, sinon, un raccommoder. Ça compte n'importe quoi. Ouais, il va falloir avoir ça, mais dans ce cas, il faut que tu as un truc, quoi. On a combien de créatures, overall ? 16. 15, maintenant. 15, mais il y a les trucs qui se jouent du cimetière. Observateur, j'aime pas trop, non ? On peut enlever ça, non ? Ouais, ça te fixe dans rien. Enfin, ça t'accélère dans rien. Une note sur 10 à ce deck, avant qu'on se retrouve pour la prochaine vidéo et les games. Il fait un peu tout, mais il fait un peu rien. Il fait un peu de rien. Il fait un peu de rien. Sur 10, je mettrais quand même un bon 7. Ok. T'as TF, t'as CSUS. C'est ce que j'avais en tête. Trisky Dekafil aussi, mine de rien. Genre, ça bloque en early. Ça tient le board et c'est bon en late game, ouais. Ça fait de la value. Typiquement, si on ne se fait pas bourré par un Grulwer Wolf godlike, en late game, on est dur à prendre. On aurait aimé avoir 2-3 cartes distorts de plus. Typiquement, l'unco qui permet de se jouer en 3-1 fly après. Toutes les petites 2-1 autour d'eux. C'est vrai que maintenant, avec le recul, t'es incité à prendre la mythique et à essayer de faire des lingueries. Peut-être que la 2-1, elle était juste meilleure. On en a loupé une après, ça dit. On n'en a pas eu beaucoup de passés, tu vois. Il y en a deux qu'on aurait pu prendre et on a valorisé autre chose. Mais peut-être que la première valorisation me choque moins que sur le raccomodeur fantogre. L'autre qu'on ne prend pas, c'est un vétéran lunar qui en en a deux. Je ne sais pas si on en aurait joué trois, tu vois. Non, non, mais on a loupé une autre 2-1, comme ça. C'est sûr ? Oui, il y a eu deux choix avec une 2-1. La deuxième, c'était sur raccomodeur fantogre. La première, je ne sais plus sur quoi c'était. Probablement Célestus, si je ne dis pas de bêtises. Ah, peut-être. Célestus, là, on le prend vraiment parce qu'il y avait Téferi. Parce qu'il y avait Téferi, mais bon. Et du coup, c'est bien. Mais s'il n'y a pas Téferi, peut-être que c'est moins meilleur. Je suis chaud de tester ce deck-là. On se retrouve du coup lundi prochain pour le gameplay et les games. On va voir si on a fait 0-3, si on a fait 1-2, si on a fait 2-1, si on a fait 3-0. C'est un deck de 2-1, je dirais. On n'a pas trop mal drapé. Ça, on peut faire 2-1, oui. En plus, le niveau en BO3, il est assez éclectique. Et je peux dire. Donc, vraiment, tu rencontres un peu de tout et des fois, un peu de rien. Donc, avec un deck comme ça, je pense qu'on peut faire un bon résultat. Ok. Genre 2-1, c'est un bon résultat. Bah, écoute, on teste ça. Pouce bleu, anticipation, de confiance. Vous l'avez déjà fait, mais si vous ne l'avez pas fait, pouce bleu maintenant. N'oubliez pas. Commentaire, partage, abonnement pour ne rien louper. Petite cloche. Réseurs sociaux dans la description. Twitter, Facebook, Discord avec notre chaîne Twitch, ValpéMagic Arena FR. Notre chaîne Replay aussi dans la description. Valpé et le Replay. Et surtout, n'oubliez pas, c'était La Belle Magie. Merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne. Si vous aussi vous souhaitez nous aider, le lien de notre page est dans la description. Sous-titrage ST' 501